bonjour à toutes et à tous je vous propose dans cette vidéo la reprise d'un petit glossaire que j'avais commis il y a déjà deux ans à la fin d'un ouvrage consacré au désir et à la plus-value psychique dans la question de la jouissance à la fin de cet ouvrage intitulé les saumons ne rêvent pas de remontée mécanique j'y avais inséré un glossaire de 24 mots et concepts de la psychanalyse je vous le propose je l'ai un tout petit peu remanié je le propose sous forme audio avec à l'écran les textes et surtout la référence le lien où aller récupérer le document écrit et pour le travailler de façon individuelle ou en groupe de travail y prendre appui c'est évidemment une approche subjective singulière c'est la mienne et celle de quelques autres au sujet de ces concepts qu'on utilise couramment mais qui quand on est en situation de devoir les utiliser ou les expliquer essayer de les expliquer c'est là où on se rend compte à quel point ils nous glissent facilement des mois des mains des mots et et à quel point on a besoin de se recoltiner leur leur approche les mis sous forme de vidéo parce que certains préfèrent écouter un c'est ces définitions plutôt que de les lire bien entendu on peut pas nâcher donc on va commencer par l'acting out l'acting out est un moment de mise en scène d'un acte dangereux ou potentiellement problématique dans la vie d'un individu ce moment de mise en scène ce moment d'agir venant à la place d'un dire ayant souvent l'intensité d'une provocation une succession d'acting out non repérés et donc non déchiffré pouvant dans les situations les plus morbides aller crescendo jusqu'à un passage à l'acte autolithique il me semble que le terme de passage à l'acte est plutôt réservé voilà un point un moment de suicide alors que les acting out sont tous les éléments tous les événements qui pourraient éventuellement le précédent quand un tel agir selon la terminologie freudienne se déroule en cours d'analyse on le nommera acting in il a valeur de point de tension dans le transfert et représente un message en mâle de symbolisation qui demande à être travaillé par le couple analysant analystes bien entendu toutes les décisions que l'on met en acte dans la vie ne sont pas de tels acting out il nécessite pour correspondre à ce concept de contenir une composante de deux défis et de mise en danger ou en tension dans la vie du sujet la castration alors au sens psychanalytique il s'agit de tout moment imaginaire symbolique ou de réalité conduisant à la rencontre avec une limite indépassable autrement dit un impossible et puisque le modèle libidinal de l'inceste structure la trame oedipienne inconsciente des humains la castration évoque de fait également l'angoisse d'une mutilation génitale comme sanction imaginaire à une telle prétention la prétention de vouloir voler entre guillemets l'un des deux du couple parental et accaparer toute son attention la découverte de la différence des sexes chez l'enfant donne également corps à de telles préoccupations et frayeur toutes les mythologies évoquent de telles menaces et ceci bien avant la psychanalyse mais sans en avoir repéré la composante fantasmatique évoquons à ce sujet les légendes d'ouranos la folie de chronos peinte par rubens ou goya et celle de zeus le désir on pourrait le définir comme un mouvement psychique procédant d'un manque foncier poussant chaque individu à se mettre en quête d'un objet supposé assurer une complétude narcissique mais également supposé assurer la satisfaction tout aussi mythique d'ailleurs d'un autre qui serait en demande ce désir et c'est l'un de ces paradoxes maintient pourtant un écart ineffaçable avec l'objet cause de désir objet échappant à mesure qu'on l'approche le désir est radicalement différent du besoin qui lui a un rapport au corps et trouve un objet qui apaisent complètement bien que transitoirement le besoin la faim la soif les exonérations vésico intestinales par exemple les vagues du désir se fracassent ainsi inlassablement sur les falaises du besoin il est également radicalement différent ce désir de la jouissance qui elle ne vise pas seulement l'objet de satisfaction mais prétend l'atteindre barthe écrivait que le désir était une langueur qui dirait je ne finissais pas de te désirer il est un paravent face aux excès de la jouissance et peut prendre appui sur n'importe quel élément signifiant ou imaginaire il sera toutefois toujours orienté dans une direction spécifique à chacun comme la limaille de fer saupoudré sur une feuille de papier et sous laquelle se trouverait un aimant cet aimant n'étant autre que le phallus le désir se soutient toujours du désir de l'autre et porte également la marque de la lettre et ceci dans la plénitude du réel de l'être parlant être aliéné au désir de l'autre dans la vie est donc très différent que de pouvoir prendre appui sur le désir de l'autre cette dernière formulation conduisant à se constituer un désir suffisamment personnel le fantasme dans son acception psychanalytique est un scénario inconscient et donc encore méconnu du sujet qui guide en sourdine l'essentiel des pensées des actes de sa vie consciente décliné sous une multitude de facettes scénarisées un fantasme dit fondamental les subsume toutes ces facettes celle-ci implique une zone érotisée et prévalente du corps zone qualifiée de ses cibles au sens où elle pourrait se donner comme on peut dire se donner à voir ou donner à entendre ou bien se détacher dans l'idée d'aimer à croquer ou bien d'emmerder quelqu'un ou soi même et donc de laisser tomber ou d'être lâché toutes ces idées de de coupures comme l'écrit je crois nasio dans un de ses livres découpé selon les pointillés de tels dons ou détachement de soi se faisant en réponse à un autre supposé manquer de quelque chose et semblant justement demandé une telle pièce détachée du corps pour paraphraser roland bart nous pourrions avancer que le fantasme serait une tension celle tenaillant un individu qui se penserait mutilé et qui continuerait d'avoir mal à sa jambe amputée alors qu'en réalité aucun membre ne lui aurait été sectionné le fantasme n'est finalement rien d'autre que l'habillage du trou creusé par le signifiant dans la substance jouissante du réel et ses représentations imaginaires le grand autre est un lieu d'où nous parlons et d'où nous sommes parlé au sens où c'est depuis l'inconscient que nous y puisons nos mots ce grand autre est l'endroit d'où la parole vient à jouer pour tout sujet le terme de lieu n'est pas à entendre dans un sens de géolocalisation mais bien comme une trame représentant le bain de paroles dans lequel nous sommes pris dès la naissance et où ont été pris chacun de nos ascendants eux-mêmes et où seront pris nos éventuels descendants le lieu de l'autre c'est aussi l'inconscient il est à différencier du petit autre qui représente le semblable celui qui sur un plan imaginaire nous invite à identifier à nous identifier et dire vous voyez ce que je veux dire ou bien on est pareil vous et moi la jouissance au sens psychanalytique n'est ni l'orgasme ni le plaisir selon freud le plaisir qui est du côté de la détente pour être atteint nécessite un apaisement des tensions tension de déplaisir ça c'est pas un point forcément évident cette c'est ces deux couples qui souvent sont pensés comme pensé à l'envers en fait penser un peu de travers en réalité il y a le plaisir qui est du côté de la détente et le déplaisir qui est du côté de la tension des tensions de la mise sous tension on a l'impression à notre époque et on pourrait dire que le modèle sociétal dont la publicité peut en être une illustration va plutôt dans le sens de dire que ce qui va faire plaisir ce qui va vous faire plaisir c'est d'être sous tension de trouver cette cette état comme ça de veille permanente d'être à l'affût de telle ou telle excitation que l'excitation ne s'arrête pas certaine façon on appelle ça plaisir mais en réalité c'est du déplaisir et on peut s'en rendre compte par exemple quand un rendez vous est très attendu ou quand un examen est particulièrement important et qu'on est qu'on est très très stressé très très inquiets à l'idée de le passer de le réussir peut-être ces moments là sont des moments de tension souvent qui font pas tellement plaisir espèce d'attente peu anxieuse le décalage d'un de ses rendez vous ou un examen qui serait ajourné qu'est ce qui va se passer il va y avoir une espèce de baisse de pression il va y avoir une détente cet apaisement des tensions procure une espèce de plaisir de détente l'acte sexuel par exemple en est aussi une illustration c'est à dire que quelque chose va se mettre comme ça en tension de plus en plus pour aller jusqu'à l'orgasme dans une sorte de d'acmé du du plaisir on appelle ça encore une fois du plaisir mais en réalité en réalité c'est du déplaisir parce que c'est lié à une espèce de tension et ce qui va ce qui va faire plaisir alors bien sûr il ya du paradoxe mais ce qui va faire plaisir ça va être la détente c'est à dire quand entre guillemets quand le boulot sera fini alors bien entendu qu'on le vit pas forcément comme ça mais en terme d'économie psychique c'est comme ça que ça se passe un des problèmes qui peut amener à venir consulter c'est par exemple l'éjaculation précoce et dans ce cas là on se rend bien compte que c'est une façon de le plus vite possible se débarrasser de cette tension et de ceux de se déplaisir vers ce qui va faire plaisir c'est que ça puisse être fini le plus rapidement possible et qu'on puisse passer à autre chose bien entendu là encore c'est pas vécu comme ça c'est pas présenté comme ça mais en terme d'économie psychique c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire que les personnes qui souffrent de ça sont souvent on pourrait dire hyper excité un moins ont une espèce de tension en se disant le résultat à atteindre est tellement tellement porté haut que ça en devient insoutenable la satisfaction de l'autre pour le dire comme ça est placé à un tel niveau que que l'idée même de pouvoir l'atteindre en ayant un rapport sexuel comme ça qui qui durerait jusqu'à plus soif est quelque chose d'insoutenable et donc le plus rapidement possible il faut viser une espèce de débandade pour le dire comme ça et et pour finalement être être content de pouvoir passer à autre chose même si la personne le vit mal et qu'elle vient consulter pour essayer de que ça puisse être autrement donc ce voilà ce concept je m'a pesanté un petit peu là dessus sur ce concept de plaisir des plaisirs détente tension qui sont un couple qui n'est pas toujours qui sont des couples qui ne sont pas toujours bien compris ou bien bien utilisé ce concept de jouissance devenu central dans la théorie de lacan désigne l'au-delà du principe de plaisir ça dit bien ce que ça veut dire l'au-delà du principe de plaisir c'est à dire tout de suite l'idée d'un trop d'un excès alors que le désir lui vise plutôt à maintenir le manque d'ailleurs le dire comme ça maintenir le manque évoque quelque chose d'une mise à distance comme si on pouvait avoir l'idée que si on n'y prenait pas garde cette distance serait abolie donc le désir vise à maintenir du manque alors que la jouissance elle prétend atteindre cet objet en remettant l'individu sous de fortes tensions on voit bien là encore le lien entre tension jouissance et donc des plaisirs du fait de l'excès la jouissance est une transgression des interdits telle qu'on la rencontre dans les perversions les psychopathies et finalement au fond tous les excès de telle conduite à risque illustre le lien entre jouissance et pulsions de mort la chose d'asding c'est pour freud le noyau inaccessible d'une intimité étrangère ce que lacan a néologisé sous la forme d'une extimité intimité extimité le nom reconnu en toute chose elle est la part insymbolisable de l'objet de satisfaction dans le séminaire sur l'éthique lacan propose de faire équivaloir la chose à la mère dont l'accès est interdit par une loi morale qui est l'interdit de l'inceste cette loi nécessitant d'être énoncé d'une façon ou d'une autre la chose ayant du coup signification incestueuse lacan assignera également plus tard à la chose une dignité spécifique que ne pourra atteindre qu'un objet sublime et il parle de l'élévation d'un objet à la dignité de la chose il lui conférera aussi les attributs du réel c'est à dire de l'impossible à représenter réel qui est on pourrait dire ce qui échappe au symbolique pour des auteurs plus actuels la chose prendrait aussi la forme du vide qui centre la structure tubulaire du sujet et de son corps propre ou dit autrement elle serait le trou du tort cette figure topologique en forme de bouée dont lacan s'est servi dans le séminaire sur l'identification la chose est l'inéluctable béance de tout savoir de tout être de toute identification ce trou ce sera l'objet petit a qui aura vocation de prétendre le combler cet objet petit a sera connecté de manière métaphorique et métonymique aux quatre objets partiels ses cibles du corps le sein l'excrément le regard et la voix quatre objets dont de multiples formes d'objets dérivés en émane il sera cet objet petit a l'habillage merveilleux si on peut dire du manque dont l'objet transitionnel chez winnicott était déjà une tentative et une déclinaison l'objet petit a est donc différent de la chose mais bien un équivalent du plus de jouir au sens où il vise à remplir l'insondable faille du manque à être donc on pourrait dire que la chose est le est le vide qui centre le qui centre le sujet et que l'objet petit a est est un élément qui va venir un petit peu comme un comme un patch ce n'est pas pour rien que c'est aussi en lien avec le fantasme comme un patch va venir rafistoler une rustine va être une espèce de rustine par rapport au trou de la chose et on voit finalement qu'il y a une espèce de de continuum toutefois évolutif entre la chose au sens où elle pouvait évoquer la mer et ensuite la partie insymbolisable de ce lien et donc à la notion d'un vide d'un manque d'un trou et donc à l'objet petit a lui-même connecté aux objets partiels et à la logique du fantasme donc il y a toute une espèce de continuum logique qui se met en place alors le manque c'est la condition même du désir le manque se conçoit selon deux niveaux de profondeur différents selon moi on peut le proposer avec un petit m le manque inhérent à l'insatisfaction pleine et entière de toute action de toute pensée ou de toute parole insatisfaction dont témoigne la pulsion de répétition dû au fait qu'aucune décharge pulsionnelle ne soit jamais que partielle en intensité et en durée partialité elle-même en rapport avec les quatre objets dits perdus et le manque avec un grand m inhérent lui au refoulement originaire se trouve dans le savoir dû à la prise de l'humain dans le symbolique équivoque et qu'on peut faire équivaloir à das Ding la chose dans son indicible, son irreprésentable et son inconnaissable je fais une petite parenthèse sur l'inconnaissable qui renvoie à la formule freudienne d'Hunerkant c'est à dire si on voulait la traduire qui serait ce qui n'est pas reconnu mais cette formulation me paraît un tout petit peu équivoque elle-même sur l'idée que si ce n'est pas reconnu si on faisait suffisamment d'efforts pour on pourrait y accéder mais le pas reconnu n'est pas tout à fait la même chose que le pas connaissable dans le pas connaissable, dans l'inconnaissable il y a une sorte de hiatus radicale, infranchissable qui sépare radicalement de ce qui peut être reconnu alors la métaphore est une substitution d'un signifiant à un autre signifiant sans qu'il y ait une quelconque relation directe entre les deux en tout cas, je dis bien, relation directe cette figure issue de la rhétorique classique et introduite dans la linguistique par Roman Jacobson fait surgir un sens nouveau dans le signifiant substitué elle est l'un des mécanismes fondamentaux avec la métonymie notamment à l'oeuvre dans l'inconscient la différence entre métaphore et métonymie réside dans le fait que la première présente un espace entre deux mots sans lien direct entre eux mais dont la connexion est distante et allusive par exemple un coquelicot pouvant représenter une femme sans que l'un ne soit vraiment l'autre on a bien un lien allusif la métonymie qu'on définit par la partie pour le tout pars pro toto présente quant à elle une continuité directe entre deux éléments sans espace tout à fait vide entre eux une croûte peut-être la partie de la totalité d'un repas dans la formule casser la croûte ou un épéiste dans sa totalité peut se retrouver compacté dans la formule une fine lame la fine lame n'étant bien sûr qu'une partie c'est l'épée elle-même mais la partie d'un tout quand on parle d'une fine lame on parle en réalité de l'épéiste lui-même la métaphore est du côté d'un décollage en raison de cet espace réellement vide ou suffisamment distant entre les deux d'un véritable espace tiers alors que la métonymie est du côté d'un collage ne laissant que peu de place à l'espace tiers il y a une connexion entre la partie pour le tout ces deux formes linguistiques se prêtent bien dès lors à soutenir les conceptions théorico-cliniques rencontrées dans les névroses plus souvent métaphoriques versus les structures des perversions où prévalent davantage les métonymies puisque les défenses contre le manque y sont plus sévères la métaphore paternelle quant à elle est un élément de discours représentant une allusion à la présence du père dans le désir de la mère autrement dit donc on retrouve bien l'idée du métaphore puisque c'est une allusion autrement dit toute mère doit pouvoir intégrer que pour avoir désiré un enfant il fallait bien en passer par une instance tierce vers laquelle se tourner et qui dès lors impliquait l'existence d'un manque chez elle ce faisant elle devra renoncer à la jouissance d'être toute toute complète toute suffisante etc toutes les déclinaisons du tout et elle sera dès lors davantage elle-même capable de transmettre du manque à son tour j'ai l'habitude de dire que une des fonctions essentielles d'être parent c'est de pouvoir transmettre des outils pour métaphoriser le manque se soumettre à la métaphore paternelle n'est pas accepter la loi du père en tant qu'autoritaire comme on la rencontre dans le patriarcat mais en tant qu'autorité manquante une autorité manquante tout aussi soumise aux lois du signifiant on pourrait dire dès lors que c'est accepter la loi non pas du père mais la loi au nom du père quelque chose de symbolique la métonymie on a parlé juste tout à l'heure c'est une figure cousine de la métaphore elle est le déplacement de sens sur un signifiant connexe elle maintient une connexion partielle entre deux éléments de langage à la différence de la coupure métaphorique où le lien est distant et allusif se soutenant d'un vide entre eux un exemple classique de métonymie c'est l'expression boire un verre où le contenant prend le sens du contenu bien sûr on ne boit pas le verre on boit son contenu ou bien d'une voile quand on veut évoquer un bateau entier une partie pour le tout la métonymie est également à l'oeuvre dans l'inconscient et prédomine dans les structures de la perversion où la défense contre la castration est plus marquée que dans la névrose l'objet petit a est un concept forgé par Lacan et qui désigne à la fois l'irreprésentable objet qui est la cause du désir c'est à dire l'objet visé par le fantasme dont l'analysant cherche toutefois à se déprendre en l'éparpillant alors il cherche à s'en déprendre et en même temps pas complètement il y tient autant que faire se peut pour en dégonfler la plus-value imaginaire l'objet petit a est aussi l'objet que contourne les pulsions partielles sans pouvoir s'en emparer un peu comme si on voulait saisir du gaz avec sa main et cet objet petit a est aussi l'objet de l'angoisse qui échappe au symbolique il est au départ et chez Freud un objet corporel cessible dont la perte prépare à intégrer l'idée de castration c'est à dire la dépossession de ce qui satisferait l'autre il s'agissait pour Freud du sein maternel et des fesses des sels Lacan y ajouta le regard la voix et un objet un peu plus énigmatique qui est qu'on pourrait appeler l'objet rien comme autre objet partiel en réalité cet objet a cet objet petit a n'est pas véritablement perdu puisqu'il n'a jamais existé quelque chose de lui est depuis toujours perdu du fait même de notre prise dans la parole et dans ses registres imaginaires et réels qui se nouent les objets dits perdus sont spécularisables puisqu'ils peuvent se refléter dans un miroir l'objet petit a quant à lui est dit non spéculaire il est la forme positivée de moins phi moins phi c'est à dire le phallus et n'est que l'habillage d'un vide en référence au fameux couteau de Lichtenberg le couteau sans lame auquel il ne manque que le manche on pourrait dire que finalement le phallus est négativé on l'appelle moins phi c'est quelque chose qui manque aux deux sexes et après quoi chacun court et qui tracte la vie des humains et l'objet petit a c'est pour ça que je disais tout à l'heure cette forme positivée c'est à dire comme si le vide le vide du phallus pouvait être rempli par enfin quelque chose de réel le phallus notamment est une instance psychique à différencier radicalement du pénis anatomique le phallus est l'élément organisateur de la structure psychique autant chez les hommes que chez les femmes il opère depuis le registre imaginaire et par la présence d'une allusion au père on en a parlé dans la métaphore paternelle dans le discours de la mère c'est à dire donc qu'il 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 opère depuis le registre imaginaire mais sans sans manquer non plus au registre symbolique il est un élément de discours il sera dès lors l'élément autour de quoi vont tourner les signifiants des femmes comme des hommes pour signifier tout au long de leur vie le manque et leur désir d'y pallier le phallus n'est pas et ça c'est important de faire la différence n'est pas le signifiant qui manque mais bien le signifiant du manque le premier serait trouvable s'il existait quand on dit le signifiant qui manque c'est à dire qu'on reconnaît son existence simplement il n'est pas il n'est pas directement accessible et on pourrait le trouver par des efforts mnésiques notamment alors que le second correspond à tous les mots qui serviront à dire le manque sans bien sûr qu'aucun n'y arrive jamais complètement le plus de jouir est un néologisme inspiré de la plus-value économique théorisée par Karl Marx Lacan désigne de ce fait la fonction de plus-value psychique de l'objet ptita située dans chacun des trois registres du nœud boroméen le registre symbolique l'imaginaire et le réel d'où sa place centrale dans cette forme topologique à trois ronds dont aucun ne passe par le trou de l'autre je vais consacrer une vidéo à cet objet topologique qu'est le nœud boroméen en montrant qu'il s'agit d'un coincement entre trois cercles dont aucun ne passe véritablement dans l'espace de l'autre ce nœud boroméen est constitué de trois anneaux coincés comme dit de telle manière à ce que l'ouverture d'un seul désolidarise également les deux autres on repère par exemple ce plus de jouir dans le surinvestissement accordé au regard ou à la voix chez certains phobiques au surinvestissement accordé à l'oralité chez l'hystérique ou encore au surinvestissement de l'objet anal toutes ses émanations chez l'obsessionnel ces surinvestissements ont partie liée avec la jouissance le principe de nirvana est un principe opposé au principe de constance qui est la loi biologique d'homéostasie il correspond à la recherche du taux d'excitation zéro visant à ramener l'individu à l'état inanimé du point de vue de toute stimulation qu'elle soit endogène ou exogène en ce sens se veut à les rapports les plus étroits avec la pulsion de mort puisque quoi de plus quoi de plus figé de plus éteint et de moins stimulé que l'état de mort il fut il fut nommé ainsi le principe de nirvana en référence au principe philosophique bouddhiste qui signifiait extinction du feu des passions mais qui comportait également l'idée d'une libération extatique ce qui se retrouve dans l'usage populaire du terme qui a donné d'ailleurs le nom d'un groupe de rock je crois quand on parle du nirvana on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire que c'est le sommet le summum ce qui ramène à la notion de libération extatique en réalité c'est tout le contraire mais au fond tout le contraire c'est à dire l'état zéro n'est que la symétrie inverse de ce qui serait une espèce de tout d'une extase absolue le principe de plaisir est un des principes économiques du fonctionnement de l'appareil psychique il est opposé au principe de réalité le déplaisir autrement dit la mise en tension est lié selon Freud à l'augmentation des quantités d'excitation venues de l'intérieur et de l'extérieur du corps le principe de plaisir lui veille à la réduction de ces quantités d'excitation dans une sorte de plaisir de détente il ne vise pas à atteindre un plaisir futur mais à éviter un déplaisir actuel dans au-delà du principe de plaisir Freud note qu'il peut arriver qu'un sujet recherche pourtant et paradoxalement une augmentation de la charge quantitative d'excitation et Lacan en fera le concept de jouissance il n'est pas besoin de chercher bien loin pour se rendre compte que dans notre vie de tous les jours et dans notre société actuelle la quantité d'excitation la recherche de tension et si possible de tension maximale est valorisée est prônée comme quelque chose qui serait un objectif à atteindre en méconnaissant le lien de cette charge d'excitation avec le déplaisir en fait et avec son lien à la jouissance et donc lointainement à ses effets mortifères et à la pulsion de mort le plaisir d'une détente la sobriété le calme le fait de prendre du temps ne sont plus très à la mode parce qu'ils paraissent ils paraissent fade un peu décaféinés et pourtant sont du côté du principe de plaisir et de quelque chose qui est un paravent à la jouissance le principe de réalité quant à lui est un des principes guidant le fonctionnement psychique il module le principe de plaisir en tenant compte des données de la réalité il ajourne la satisfaction en fonction des contraintes extérieures et intérieures contraintes extérieures oui parce que par exemple si on voulait partir faire un tour sur l'océan et bien si les conditions météo ne sont pas favorables il faut en tenir compte c'est un principe de réalité en fonction de contraintes intérieures également parce que si vous avez une atteinte musculaire une déchirure musculaire ce n'est certainement pas le moment d'aller faire de l'escalade par exemple il faut tenir compte de ce principe de réalité la pulsion la pulsion est une poussée d'une énergie libidinale à la croisée entre corps et parole et en rapport avec une demande supposée à l'autre cette pulsion a pour but l'abaissement des tensions et vise à obtenir une satisfaction complète cependant cette décharge ne sera jamais que partielle ratant son but idéal et se réimpulsant à peine apaisé la pulsion est radicalement différente de l'instinct elle se décline en pulsions orales anales scopiques et invocantes mais peut également être osmiques urétrales cutanées viatiques c'est à dire concernant les voyages si on veut dire selon certains auteurs mais ces dernières ne sont certainement plutôt que des déclinaisons des quatre premières les objets du besoin en réponse aux pulsions c'est à dire les aliments la défécation le regard la voix qui donc des objets qui répondraient aux pulsions orales anales scopiques et invocantes les objets du besoin en réponse à ces pulsions ni leur déclinaison secondaire les odeurs l'excrétion urinaire le rapport à la peau les voyages ne suffiront jamais à rassasier la dynamique pulsionnelle donc il y a une dynamique pulsionnelle elle invite à trouver des objets de satisfaction et aucun de ces objets évidemment n'apportera une satisfaction complète ce sera toujours une satisfaction partielle réimpulsant un mouvement pulsionnel le signifiant le signifiant le signifiant est la structure linguistique différentielle établie par Roman Jacobson dans sa phonologie post-saussurienne il n'est jamais identique à lui-même et ne représentera le sujet qu'en ce qu'il le renverra à un autre signifiant dans un mouvement autrement dit au moment où le sujet se fera représenter par un signifiant dans son discours une partie de cette représentation deviendra signification tombant alors sur une illusion de compréhension toujours approximative l'individu va ainsi glisser au fil de son discours vers un autre signifiant réamorçant un nouveau mouvement de signification aussi évanescent qu'insuffisant à signifier mais constituant la voie pour qu'un désir demeure en mouvement plus largement on pourra dire qu'un signifiant correspond à n'importe quel événement n'importe quel élément supporté par du langage et traversant la vie du sujet et en écrivant traversant on pourrait dire l'empruntant mais l'empruntant écrit également EMPR EIN TANT c'est à dire s'y inscrivant en tant qu'empreinte sonore et en y empruntant un trajet de langage que l'on pourra suivre quasi topologiquement il pourra s'agir d'un mot d'un bout de mot dont la coupure minimale est le phonème mais aussi d'une odeur d'une image d'une sensation d'un objet qui deviendront des représentations véhiculées par de purs sons ils seront selon l'expression du père de la linguistique française Ferdinand de Saussure une image acoustique La métaphore saussurienne comparant la langue à une feuille de papier dont la pensée serait le recto et les sons seraient le verso illustre parfaitement ces rapports On ne peut couper l'un sans couper l'autre Le signifié Ferdinand de Saussure avait élaboré au début du XXe siècle la notion de signe linguistique Celui-ci était le rapport entre un concept et une image acoustique Il remplaça ensuite le concept par le signifié et l'image acoustique par le signifiant Un panneau de signalisation routière indiquant un stop en est un exemple Le signifié serait la consigne intimant l'ordre au véhicule de stopper C'est la signification le sens Le signifiant est le mot stop avec tout ce à quoi il peut ouvrir l'idée d'arrêt le danger l'accident le souvenir d'une voix sévère ou inquiète les sonorités que laisse entendre le mot lui-même bref toute une une plurivocité de direction qui en fait maintiennent un écart par rapport au signifié univoque La sublimation c'est un processus psychique inconscient qui rend compte de la capacité de la pulsion sexuelle de remplacer un objet sexuel par un objet non sexuel Ce changement d'objet est chargé de valeurs morales ou d'idéaux sociaux et se fait sans perdre notamment en intensité par rapport au but à atteindre L'acte sexuel direct conduisant cependant à la décharge tensionnelle la plus forte C'est ainsi que l'origine d'un ensemble d'activités scientifiques artistiques politiques littéraires etc. apparaissant a priori dénuées de pulsions sexuelles dévoilent leur lien à la libido La sublimation est le destin pulsionnel le plus rare et le plus abouti radicalement différente pour Freud d'une certaine esthétique philosophique et de l'idéalisation la surestimation d'un objet La sublimation est chez Lacan quelque chose qui engage la dimension du manque ou de l'idée de perte en tant que cette dimension préside à l'accomplissement des plus grandes œuvres culturelles Le but de la pulsion étant la satisfaction La sublimation permet de l'atteindre tout en remplaçant l'objet sexuel par un objet non sexuel sans en passer non plus par le refoulement ou par le symptôme qui sont d'autres destinations possibles des pulsions comme Freud le décrit dans son article « Pulsions et destins de pulsions » Une telle désexualisation n'est faite ni une fois pour toutes ni de force Elle demeure instable et nécessite sans cesse un travail de réorientation libidinales effectué par le moi Les instances surmoïques de l'idéal du moi voie porteuse d'exigence ou du moi idéal narcissisme imaginaire infantile participent au travail du moi vers la sublimation Lacan place le signifiant comme central dans cette dynamique ce que Freud faisait surtout procéder des exigences de la civilisation Enfin les trois dernières définitions pour ce glossaire ci Le sujet non pas au sens ontologique qu'en donne la philosophie ni en le confondant avec le sujet de la connaissance ou de l'évaluation qu'en donne la psychologie mais dans son acception psychanalytique où il évoque le sujet de l'inconscient Dans ce cas on ne se réfère d'ailleurs ni à l'individu ni même au moi ni vraiment au jeu mais plutôt à l'existence d'un désir à l'oeuvre méconnu de la personne en conscience Ce désir palpite au coeur de la pensée il pointe le bout de son nez dans la fugacité des productions inconscientes du sujet justement les rêves les lapsus les actes manqués les oublis les symptômes La triade symbolique réelle imaginaire ce sont les trois registres conceptualisés par Lacan et correspondant respectivement au champ de la parole de l'impossible et des représentations d'images Il les a fait figurer dans plusieurs schémas théoriques comme le schéma R et le nœud boroméen par exemple Le transfert Il s'agit de l'ensemble des réactions intersubjectives se réactualisant dans les relations humaines et en particulier dans le cadre de la relation entre l'analysant et l'analyste Ce sont des liens affectifs automatiquement mis en place et remettant en circulation les signifiants et l'imaginaire ceux supportant les demandes d'amour du sujet pendant son enfance ainsi que les réponses valorisantes ou dévalorisantes à ces demandes Ces réactions vont se teinter d'affects empathiques ou antipathiques allant du bon contact à des sentiments d'amour profonds ou d'une certaine froideur à de la franche hostilité Le transfert est un outil sur lequel s'appuyer au cours d'une analyse pour mettre à jour et éclairer certaines problématiques inconscientes L'analyste veillant à le repérer sans autant que possible y mêler son propre moi Merci pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo